Musique Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Marie-Christine, alias un bas solitaire. Nous allons parler d'elle, de l'Aine et de ses ouvrages au Tricot, bien entendu. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Marie-Christine. Eh bien, bienvenue Marie-Christine au Café Tricot. Merci de l'invitation. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux Tricotnotes qui peut-être ne te connaîtraient pas? Oui, en fait, bien moi, je suis Marie-Christine. Je suis la designer derrière Tricot Design MCL. Ça fait quatre ans que je fais des patrons de Tricot. J'ai 32 ans, je suis une maman. J'ai un petit garçon de 20 mois. Puis je suis actuellement enceinte d'un autre petit bébé qui devrait naître bientôt. Puis c'est ça, je suis Canadienne. Je suis originaire du Québec. Mais depuis que j'ai terminé l'université, je reste au Nouveau-Brunswick qui est la province voisine du Québec. D'accord. Ok. Et apparemment, de ce que je sais, en tout cas, tu coanimes... Non, pardon, ça c'était avant. Mais tu as un podcast. Oui. Tu as un podcast Le Bas Solitaire. Oui, c'est ça. Autrefois, j'avais le podcast Les Bas du fleuve avec une de mes amies que finalement, c'était rendu un peu compliqué de se rencontrer, tout ça. Fait que j'ai continué en solo, là, d'où le nom Un Bas Solitaire. J'allais dire, du coup, que tu coanimais le podcast parce que je le suivais à l'époque, Les Bas du fleuve. Oui. Mais voilà, maintenant, c'est Un Bas Solitaire. Pourquoi, déjà, pourquoi Un Bas Solitaire et après, je pense qu'on va aller un peu plus vers ton univers de design. Oui, en fait, c'est un peu un jeu de mots avec l'expression... Je voulais faire un petit clin d'œil au Bas du fleuve, qui était comme un jeu de mots avec la région dans laquelle... Le Bas Saint-Laurent, en fait, la région de laquelle je suis originaire, puis que mon ancienne coanimatrice, on vivait là aussi, là. Puis, c'était comme un jeu de mots entre Bas et Bas du fleuve, là. Puis, en poursuivant en solo, je voulais un peu faire un clin d'œil à ce nom-là, puis en même temps, bien reprendre l'expression quand on tricote juste un bas, puis on dit qu'on a un bas solitaire. Ça fait que ça vient de là, tout simplement, là. D'accord. Bien, qu'est-ce qui t'a amenée au tricot, du coup? Parce que tu es assez jeune, 32 ans, c'est très jeune. Qu'est-ce qui t'a amenée au tricot? En fait, ça fait vraiment longtemps que je voulais apprendre à tricoter. Ça fait à peu près 7-8 ans que je tricote. Puis, bien, j'ai fait que j'ai commencé... Je n'ai pas commencé quand j'étais enfant, là. J'ai vraiment commencé pendant que j'étais à l'université. Puis, ça faisait vraiment longtemps, par exemple, que je voulais que ma mère m'apprenne, mais elle n'avait jamais le temps. Puis, à un moment donné, je me suis... C'était vraiment... Je voulais me faire des chandails de laine parce que je suis frileuse, puis j'avais de la misère à trouver ce que je voulais dans les magasins. Puis, c'était vraiment ce besoin-là qui m'a amenée à apprendre à tricoter. Puis là, ma mère, elle me trouvait un petit peu folle de vouloir apprendre à tricoter pour me faire des chandails. Elle trouvait que c'était un peu trop ambitieux. Mais finalement, j'ai réussi à la convaincre, à me montrer quelques bases. Puis ensuite, bien, j'ai continué à me montrer juste faire des mailles en droit, des mailles en vert, puis comment monter mes mailles. Puis ensuite, bien, de mon côté, avec Internet, puis la découverte de Ravelry, puis tout ça, bien, j'en suis venue à prendre plus... à pousser plus loin, là, mes connaissances, disons, là. Aujourd'hui, grande connaissance parce que tu es aussi, comme tu le disais, designer. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas du design? À partir de quel moment tu t'es dit... Bien, j'imagine, vu que tu voulais déjà créer tes propres pulls, que c'est arrivé assez rapidement? Oui, c'est quand même arrivé rapidement. Au début, par exemple, je n'écrivais pas les patrons. Je te dirais peut-être à peu près deux ans après avoir commencé à tricoter, j'ai modifié beaucoup, beaucoup les patrons que je tricotais jusqu'à en venir à être capable de les faire sans patron de A à Z, faire ce que je voulais. Puis, sauf que je n'aurais jamais pensé, à ce moment-là, écrire mes patrons, là, tu sais, c'était juste pour moi. Puis, c'est juste que quand la boutique de laine a ouvert dans mon ancienne ville où je restais, ça m'a comme permis d'avoir une communauté plus de tricots autour de moi parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais personne qui tricotait. Je tricotais toute seule dans mon appartement. Puis, il est sûr que quand cette boutique de laine-là, la Villaine à Rimouski a ouvert, bien là, je me suis mis à avoir vraiment des amis tricots. Puis là, ils m'ont vraiment encouragée à écrire mes modèles parce qu'ils voulaient les tricoter, eux autres aussi. Fait que c'est vraiment eux qui m'ont emmenée au design, dans le fond. Mais finalement, j'ai vraiment eu la piqûre. Puis, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, là. Aujourd'hui, tu dirais que tu designs combien de patrons par mois, par saison? Je travaille souvent sur une collection pour l'automne. Fait que ça, ça fait... Comme cette année, j'ai travaillé sur 12 patrons de chaussettes qui devraient tous sortir justement aujourd'hui. Puis, au travers de tous les autres patrons, j'ai ces 12 patrons-là en plus. Puis sinon, je dirais peut-être... Je sors à peu près un patron de vêtements aux deux, trois mois, là, environ. Donc, un patron tous les deux, trois mois. Oui. Justement, je voulais qu'on en parle de ces chaussettes. Alors, ça va sortir... C'est déjà en précommande. 42 dollars canadiens. C'est un livre de patrons botaniques. En tout cas, autour de la botanique, je suppose. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui. En fait, c'est ça. C'est 12 patrons de chaussettes. Un peu dans l'optique de se tricoter une paire de chaussettes par mois pendant un an. Qui sont un peu inspirées justement par un jardin, les fleurs et la nature. Puis, il y en a pour tous les goûts, là. Il y en a qui conviennent plus pour... Qui conviennent pour un homme. Il y en a qui conviennent pour une femme. Il y en a qui sont très, très féminins. Il y a des bas plus longs, des bas plus courts. Ça fait qu'il y a vraiment un peu de tout là-dedans. Puis, c'est ça. Les patrons vont sortir sur Ravelry. On peut les acheter individuellement. On va pouvoir aussi les acheter de façon groupée. Puis, il y a aussi... J'ai le recueil, là. La version livre qui est imprimée. Qui est en impression actuellement. Qui devrait arriver chez moi. Probablement la semaine prochaine. Comment tu t'es organisée par rapport à l'impression? C'est par rapport... Tu passes par une maison d'édition ou c'est de l'auto-édition? Oui, c'est de l'auto-édition. D'accord. OK. Ça va? Ça n'a pas été trop compliqué à gérer? L'auto-édition? Non, mais en fait, c'est mon quatrième recueil. Ça fait que je commence à connaître un peu comment ça fonctionne, là. Ça fait que c'est la quatrième année que j'en sors un à l'automne. Mais c'est la première fois que c'est seulement des chaussettes. Habituellement, c'est un mélange de chandail, sucre, des accessoires. Un peu de tout, là. Mais cette année, je me suis vraiment concentrée sur les chaussettes. Oui, il me semble... Tu me dis si je me trompe, mais l'an dernier, c'était... En tout cas, je m'en souviens d'un qui s'appelait Forêt boréale. Oui, ça, c'était l'an dernier. L'année d'avant, c'était Appalaches. Puis le tout premier, c'était Fleuve-Saint-Laurent. D'accord. Fan de chaussettes, du coup? Oui, oui, certainement. Et de jacquard, de ce qu'on voit, j'ai l'impression aussi. C'est des pièces que tu aimes tricoter? C'est des... Quand tu designs tes patrons, c'est des... Où est-ce que... D'où te vient ton inspiration, déjà? Bien, beaucoup. Je vis vraiment dans la nature, là. Je ne vis pas en ville. Je vis en campagne. Ça fait que je m'inspire beaucoup de ce qu'il y a autour de moi. La forêt, les champs. Ça fait que vraiment de mon environnement. Puis aussi, bien, quand vient le temps de designer des vêtements, je m'inspire beaucoup de la mode, du prêt-à-porter, des tendances actuelles. Puis je couds aussi, là, c'est un des passe-temps. Ça fait que je m'inspire aussi beaucoup de la couture, puis des techniques, des fois, que j'essaie d'intégrer au tricot qu'il y aurait habituellement en couture. Ça fait que c'est un mélange un peu de tout ça, là. Tu penses à quoi comme technique que tu as réussi à intégrer au tricot qui était plus visible dans la couture? En fait, c'est un chandail que j'ai sorti cet automne, le pull Sira. C'est un chandail avec des plis creux au niveau des manches qui en fait une technique de couture, en fait, quand on coud. Puis j'ai essayé de trouver un moyen de faire des plis creux dans un tricot. Puis je pense que ça a bien fonctionné pour ce chandail-là. C'est vrai qu'il est très, très beau. Il est simple en jersey, de ce que je vois, et avec les fameux plis au niveau des manches. C'est vrai, c'est assez original. Merci. Il y en a aussi un autre que j'ai vu beaucoup passer. C'est un chandail d'inspiration victorienne. J'ai trouvé ça très intéressant. Oui, c'est le chandail Milady, qui est vraiment, là, encore une fois, la tendance des cols montants, des cols victoriens. C'est vraiment ça que j'ai voulu recréer au tricot. Je suis vraiment contente de ce chandail-là. Tu peux parce qu'il y a un beau travail sur le col, un beau travail sur les manches. À chaque fois, ton processus créatif se fait de la même façon, tu dirais? Non, ça peut vraiment être variable une fois à l'autre. Parfois, on m'approche pour des collaborations. Alors là, des fois, la teinturière a déjà comme une idée ou une direction dans laquelle elle voudrait que j'aille. Ça arrive que je m'enligne. Ça commence à partir de la laine et d'une idée qui vient de la teinturière et que je me dirige vers là pour un peu répondre à son besoin. Mais vraiment, les moments où je me sens le plus créative, c'est quand moi, je me trouve ma propre laine et que je pars de zéro et que j'ai vraiment la carte blanche. C'est vraiment ça que je préfère. On dirait que c'est là que je suis le plus créative et que j'ai le plus d'inspiration et que j'essaie plus de me sortir de ma zone de confort à ce moment-là. Donc, est-ce que la laine peut être un élément de départ pour ton design? Est-ce que tu as l'idée d'abord du design et que tu regardes la laine ou ça peut être le conterreur? C'est à partir de la laine que tu vas créer le design. La plupart du temps, j'ai l'idée du design avant la laine. Puis ensuite, j'essaie de trouver un fil qui va être adapté à ce design-là. Ça fait que c'est souvent ça la plupart du temps, mais ça arrive parfois que j'ai une laine et que j'essaie de lui trouver une vocation aussi. Mais je préfère beaucoup débuter. Je me sens plus à l'aise de débuter par le design puis d'avoir la laine exactement parfaite pour le faire par la suite. D'accord. C'est vrai, c'est un choix. Et puis surtout, ça peut varier, comme tu dis. Ça dépend vraiment sur les laines sur lesquelles on tombe. Tu as des laines préférées? Est-ce que tu préfères travailler avec les laines rustiques, les laines plus, on va dire, superwash type Merino, etc.? Je ne suis vraiment pas une fan de Merino superwash. Je sais que c'est une qualité qui est tellement tricotée puis qui est tellement appréciée. Pour des chaussettes, ça va. Pour les vêtements d'enfant, ça va. Mais pour moi, ce n'est vraiment pas quelque chose que je préfère. Je trouve que ça n'a pas assez de structure. Je préfère les laines non traitées. Mais tu sais, je tricote quand même des laines superwash à l'occasion. Mais vraiment, mon combo coup de cœur dernièrement, c'est vraiment un fil non traité, un peu plus rustique, mélangé avec un mohair. Ça, c'est vraiment ma découverte de l'année. Je trouve que ce combo-là est parfait parce qu'on a la douceur du mohair, le petit côté poilu, tout en ayant la structure que va venir apporter un fil qui est non traité, un petit peu plus rustique. Ça fait que quand on design, c'est comme le meilleur des deux mondes, là, tout réuni ensemble. Donc, la laine rustique et le mohair, les deux mondes réunis, le meilleur des deux mondes réunis. Oui, pour moi, c'est le meilleur combo. C'est vrai en plus que souvent, le mohair, on le voit travailler souvent un fil fingering, comme on dit superwash, avec un fil de mohair pour avoir le côté déca, justement, la laine déca. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à l'associer à la laine rustique. Je pense qu'en tout cas, on a toujours peur que ça gratouille un peu, alors que, comme tu dis, il y a une bonne balance qui se fait. Oui, oui, oui. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a des gens qui vont rester, qui vont être sensibles à des combos comme ça, mais moi, je suis très, très tolérante, là. Je porte la laine du pays sans problème directement sur la peau, là. Mais je sais que tout le monde n'est pas comme moi, là. Oui, les peaux sensibles ne vont pas forcément apprécier le combo, pour le coup. Non, je pense que les peaux sensibles sont mieux de s'en tenir au micro. OK. Est-ce que, là, dans le design, parfois, on a des hauts, on a des bas? Est-ce que, toi, ça t'est déjà arrivé les gros échecs en tricot ou en design? Et quelle est aussi ta meilleure réussite, le tricot dont tu es la plus fière? C'est sûr que, oui, des fois, il y a des bas. Ça arrive surtout quand je suis fatiguée, puis que je sens que j'ai de la pression, qu'il faut que je design des collaborations et tout ça. C'est justement une des raisons pourquoi j'essaye, là, surtout avec le petit bébé qui s'en vient dans un mois et demi environ, j'essaye de prendre un brique des collaborations, parce que, des fois, ça nous met toujours un petit peu de pression. Puis, ça arrive souvent qu'il y a des designs, justement, qui n'aboutissent jamais, là, que je ne suis pas satisfaite, que je passe mon temps à tricoter et détricoter, c'est tricoter et détricoter. L'an dernier, il y avait, justement, un petit chandail que j'ai fait pour enfants avec du jacquard. Finalement, je suis contente du résultat final, mais je crois que je l'ai tricoté et détricoté trois fois, là. Ça fait que c'était vraiment... C'était vraiment catastrophique. Je n'étais plus capable. Et depuis ce temps-là, je pense que je n'ai presque pas retricoté de jacquard parce que je ne veux plus rien savoir. Mais c'est ça. C'est des choses comme ça. Mais au final, ce n'était pas un échec, mais au moment que je le faisais, ce n'était pas agréable. Puis, je voulais qu'il sorte, là. C'est pour ça que je persévérais tout le temps, mais ce n'était juste pas un moment agréable. Mais sinon, il y a des designs qui coulent complètement tout seuls puis que j'ai l'idée. Puis, finalement, tout fonctionne. La laine et tout, ça fonctionne tout super bien. Puis, mettons que dernièrement, le Milady, je pense que c'est un de mes plus grands succès. Jusqu'à maintenant, je suis vraiment, vraiment fière de ce chandail-là. Puis, la réponse a été complètement renversée. Puis, le processus créatif a été vraiment du bonheur, de A à Z. OK. Tant mieux. C'est vrai qu'il y a des designs aussi, comme tu dis, qui coulent tout seuls. Et c'est vrai que le Milady, en tout cas, c'est une réussite. Merci. OK. On va passer à une question un petit peu plus sensible. OK. Il est temps de parler du stock de pelotes. De combien de pelotes se constitue ton stock ? Dis-nous un petit peu. De combien de pelotes ? À peu près, oui. Oh, boy. J'ai une bibliothèque pleine. Une bibliothèque pleine. Oui, j'ai une bibliothèque pleine. J'ai beaucoup, beaucoup de stock. Mais je vais te dire, ce n'est pas des acquisitions si récentes que ça. parce que maintenant, j'achète beaucoup moins de laine qu'avant. Puis, mes dernières acquisitions ont pas mal toutes été tricotées ou vont être tricotées assez rapidement parce que je ne suis plus une acheteuse compulsive de laine comme je l'ai déjà été, je dirais peut-être, il y a cinq ans passés. fait que la majorité de mon stock s'adapte de il y a cinq, six ans passés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est une époque où ce que je... Quand j'ai commencé à travailler, en fait, je travaillais un peu à l'urgence. Je travaillais dans le domaine de la santé puis l'urgence, en fait, c'est vraiment pas fait pour moi. Puis, toutes mes émotions négatives envers l'urgence étaient transformées en achats de laine. C'est tout simplement ça. En fait, tu es compensée en achats de laine. Oui, je suis compensée. Je me dis, bon, là, je vais survivre à ma nuit puis je vais m'acheter de la laine en arrivant chez moi le matin. Fait que tout date un peu de ce temps-là puis je me retrouve avec un stash plein de mérinos superouages de laine à speckle qui était très tendante dans ce temps-là que c'est vraiment plus quelque chose que je tricote maintenant. Fait que je pense que j'aurais juste besoin d'avoir le temps de faire un bon des stashes puis faire du ménage dans ma bibliothèque mais le temps manque actuellement. Fait que peut-être un projet pour mon congé de maternité. En pensant à te reposer, bien sûr. Oui, oui, oui. Combien de temps tu passes à tricoter par jour, justement? En temps normal, je dirais, je tricote pas mal seulement le soir une fois que mon garçon est couché en écoutant la télé ou tranquille. Fait que peut-être une à trois heures par soir. c'est rare que depuis que j'ai un enfant, je peux plus passer des journées entières à tricoter comme je le faisais auparavant. Fait que c'est sûr que mon rythme de tricot a quand même diminué depuis ce temps-là. Mais en même temps, je trouve que c'est correct comme ça. La fin de semaine, je la passe plus en famille puis c'est vraiment le soir quand c'est tranquille que je vais m'installer avec mon tricot pour relaxer. OK. Et du coup, plutôt mono ou multi en cours? Je suis pas mal mono en cours. Ça arrive souvent que j'ai une paire de chaussettes et un chandail ou comme un accessoire et un chandail sur mes aiguilles. Mais les chaussettes, ça compte jamais. Non, ça compte pas. Je suis bien d'accord. Mais même là, avant ça, je tricotais beaucoup comme dans les pauses au travail et tout ça. Puis là, depuis la pandémie, je traîne plus mon tricot au travail puis c'est souvent là que je tricotais des chaussettes vanilles toutes simples en jersey. Puis j'en ai pas retricoté depuis le début de la pandémie. Fait que même là, si c'était pas que je travaillerais sur une collection de chaussettes, je pense que j'aurais pas tricoté beaucoup de chaussettes cette année. À part du coup, les chaussettes du livre botanique. Oui, c'est ça. À part ces chaussettes-là qui sont un petit peu plus challenge... C'est plus un challenge pour moi parce que je les design. Mais les petites bas vanilles, comme habituellement, j'en tricotais presque un par mois. Puis là, c'est vraiment... J'en ai pas du tout retricoté. OK, peut-être que ça reviendra. Ça va revenir une fois qu'il y aura plus de COVID, je pense. D'ailleurs, il y a une question que je me pose. si tu le permets. Est-ce que tu as tricoté pour tes petits garçons ou le bébé à venir? Est-ce que tu as tricoté? Si oui, comment tu t'es organisée? J'ai tricoté beaucoup pour mon premier, mais pour celui qui a 20 mois pendant que j'étais enceinte. Mais c'était un petit bébé de printemps qui est né au mois d'avril. Puis j'ai beaucoup, beaucoup de petits chandails qu'il a portés, mais pas autant que j'aurais voulu parce qu'il faisait quand même beau pour porter des vêtements en laine. Je n'ai pas encore tricoté pour le nouveau bébé à venir parce que c'est également un petit garçon. Puis on dirait que je voudrais pouvoir lui faire vraiment profiter de ce que j'avais fait pour ma première grossesse. Mais j'ai l'intention de lui probablement lui tricoter quelques petites choses qui manquent dans la garde-robe quand je vais commencer mon congé de maternité parce que présentement, je travaille encore beaucoup. Fait que je mettais la priorité sur finaliser la collection de chaussettes, la traduction et les corrections finales pour le livre. Fait qu'il ne me reste pas très longtemps à travailler. Fait que là, je devrais m'y mettre. D'ailleurs, c'est ton travail il y a plein de temps, designer tricot ou tu as quelque chose à côté? Non, 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 j'ai un travail à plein de temps. Ça, c'est mon travail de soir et de nuit. Oui, non, non, je travaille dans le domaine de la santé à temps plein. Donc, tu continues ton travail de la santé? Oui, oui, oui. Je n'ai pas l'intention d'arrêter. C'est juste que c'est un petit peu fou. Oui, j'imagine. OK. Et en termes de designer, du coup, en termes de designer que tu aimes d'inspiration, quels sont les designers que tu préfères, qui t'inspires? J'aime beaucoup. Bien, ça change tout le temps. Ça, là, je pense que c'est beaucoup variable, mais j'aime beaucoup petite nit actuellement, comme un peu tout le monde. Quand je viens, qu'au moment de tricoter des designs d'une autre personne, j'aime ça faire des choses plus simples qui vont me relaxer. Souvent, ses patrons sont simples, mais sont bien coupés, sont bien taillés. on dirait qu'elle est capable de faire des choses très, très simples, mais qui vont être très accrocheuses. Je ne sais pas c'est quoi le don qu'elle a, mais je l'admire beaucoup pour ça. Puis, sinon, j'admire beaucoup les... Il y a certaines designeuses françaises que j'aime beaucoup, comme Atelier Milly puis Marie-Amélie. Je trouve qu'il y a même toujours un petit quelque chose qui est unique et qui est très, très joli aussi. Même si je n'ai jamais eu la chance de... Ou plutôt, je n'ai jamais eu le temps de me... de tricoter un de leurs patrons. C'est des designeuses que j'aime beaucoup. Ah, bien, ça leur fera plaisir. On leur passe le coucou si elles nous écoutent, mais ça leur fera plaisir. OK. En tricot, quel est l'élément que tu aimes le moins? Vraiment. Celui qui te... Ouais. Ouais, c'est dur à dire. C'est... C'est vraiment, vraiment dur à dire. Je pense que j'aime pas mal tout du début à la fin. J'aime... Je ne suis pas quelqu'un comme qui va avoir de la misère à faire un deuxième bas pareil ou qui va avoir de la misère à tricoter les manches. Moi, j'aime bien tricoter des manches. Je ne me démanche pas du tout. J'aime pas vraiment bloquer puis rentrer les fils, mais tu sais, c'est pas très long, fait que je finis par le faire parce que j'ai tellement hâte de porter mon chandail ou mon projet. Mais peut-être, je dirais, je n'aime pas vraiment tricoter pour les autres personnes. Je pense que je suis une tricoteuse égoïste. Je pense que ça serait ça la meilleure réponse que je peux te donner. Donc, comment on dit, en anglais, c'est selfish knitting. C'est un tricot pour moi. Même des fois, on dirait pour mes enfants, j'ai de la misère à tricoter pour eux parce qu'en vrai, j'ai plus d'inspiration pour moi puis on dirait que je sais que moi, je vais plus en profiter qu'eux. Fait que je suis une tricoteuse très égoïste. Après, du coup, maintenant que tu vas en avoir deux, tu peux te dire que ça servira deux fois. En plus, deux garçons, c'est ton bras d'un. Oui. Au moins, ça servira deux fois. Oui. OK. Est-ce que tu as déjà transmis le virus du tricot à quelqu'un? Je ne vous dis pas vraiment parce que, bien, j'ai redonné le goût à tricoter à ma mère qui avait arrêté de tricoter. mais sinon, les gens que j'ai rencontrés qui tricotent, c'est des gens qui tricotaient déjà puis ils étaient déjà contaminés. J'ai essayé d'initier mes amis d'enfance que je connais depuis très longtemps puis ça ne m'y a vraiment pas accroché. j'en ai une qui s'est commencé un projet qui s'était commencé un flop puis elle n'a jamais terminé. Fait que je n'ai pas réussi à les contaminer, je pense. Peut-être plus tard. On verra. Peut-être. Aujourd'hui, dans le tricot, est-ce qu'il y a une technique que toi, tu aimerais apprendre? Là, on a parlé des autres. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as une technique que tu aimerais apprendre en tricot? J'aimerais bien apprendre une nouvelle technique, mais on dirait que j'essaie d'en trouver. Je suis déjà à l'aise avec la brioche, avec le jacquard. Il n'y a pas grand chose. À part, peut-être la broderie. Je sais que c'est de plus en plus tendance des gens qui font des broderies sur leur tricot. J'aimerais bien avoir le temps de m'initier à ça. Je pense que j'irais avec ça parce que toutes les autres choses, c'est la brioche, le jacquard, le stick, le coupé sans tricot, c'est toutes des choses que j'ai fait. Il y aurait la broderie qui me resterait à approfondir, mais le temps manque vraiment. Je trouve que ça a l'air tellement long. C'est vrai que, en plus, c'est vrai que c'est très, très, très joli. Ça amène vraiment un élément de plus à un design. Et en termes d'art du fil, est-ce que ça t'intéresserait d'apprendre à filer? Oui, vraiment. J'aimerais ça apprendre à filer. J'aimerais ça apprendre à tisser, mais je pense qu'à un moment il faut juste choisir. C'est sûr. C'est ça. Puis, j'ai déjà passé proche de m'acheter un rouet, de m'acheter un truc pour tisser. Puis, finalement, je me suis dit, tu sais, j'ai déjà le tricot et j'ai la couture aussi pour vraiment que je me concentre là-dessus parce que sinon, j'aurai pas le temps de rien faire. c'est vrai que j'aime. Peut-être dans un oubli. Pourquoi pas. Ok. Eh bien, écoute, je pense qu'on va aller tout doucement vers la fin. Est-ce que, avant de terminer, tu aurais une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent? Une petite astuce tricot? Oui. Ou autre? Par exemple, tu as une super astuce pour réussir la pâte à crêpes? Ah non, en cuisine, je ne vous donnerai aucune astuce. Ça, par exemple, je ne suis vraiment pas bonne. Non, c'est sûr qu'en cuisine, je ne peux pas rien vous dire, mais en tricot, je vais être plate. Je pense que je vais dire aux gens de faire leur échantillon. Classique, efficace. C'est pour un chandail, faites votre échantillon. N'ayez pas peur de modifier un patron. Faites-vous confiance. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé justement à m'initier tranquillement vers le design. C'est en modifiant des patrons. Puis souvent, les gens, ils m'écrivent, ils disent « Ah, j'ai changé le point. Ça te dérange-tu? » Et moi, je trouve ça tellement beau de voir les gens qui prennent un des patrons comme quelque chose de base puis qui l'amènent ailleurs. je reçois vraiment merveilleux puis je trouve que c'est beau de voir ces nouvelles versions-là popper sur les réseaux sociaux. Faites que de se faire confiance aussi. C'est vrai. Et comme tu dis, à chaque fois, je reçois aussi des messages qui disent « Oh là là, mais moi, j'ai changé le point de ce pull-là. Ça te dérange pas? » Non, non, ça me dérange pas. C'est excellent. Continue. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment le fun de voir où est-ce que les gens peuvent emmener un patron qui à la base est plus simple ou complètement différent. Faites que je trouve ça toujours très intéressant de voir ça. Ok. Et enfin, est-ce que tu aurais des livres, podcasts ou blogs à recommander? Hum. Les podcasts, ben c'est sûr qu'au Québec, on en a beaucoup des très bons. Faites que si les Françaises qui nous écoutent, mais je pense qu'il doit y avoir des gens aussi au Québec qui doivent nous écouter, connaissent pas les podcasts du Québec. qu'il y en aurait certain que je pourrais recommander. J'aime beaucoup celui de Marie-Pierre, MP Tricotte. En fait, son podcast s'appelle Le Temps d'une laine. J'aime beaucoup aussi celui de Les Donteuses de fil. Faites qu'au Québec, c'est pas mal. Et puis, il y en a vraiment plein. Il y a vraiment comme une grosse famille de podcasters au Québec. Faites que si les gens s'intéressent à ça, je vous encouragerais à écouter mes amies podcasteuses d'ici-là. C'est vrai qu'il y en a énormément. Et je pense qu'il y en a quelques Québécois, quelques Québécoises qui nous écouteront. Et après, bien sûr, il y a tout ce qui est podcast français, mais dans tous les cas, ça reste francophone. Oui. Ok. Eh bien, écoute, Marie-Christine, j'ai été ravie de passer ce Café Tricot avec toi. J'espère que tu as apprécié aussi. Oui, j'ai vraiment apprécié. J'ai été ravie moi aussi. Prends-moi sur toi. Toi aussi. Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconotes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestricotnotes.com slash bible tiré tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider ? Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre ? Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et origineux ? Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc, durant des années, rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos afin d'aider les triconautes à devenir de meilleures triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot. Cette Bible regroupe des centaines d'heures de travail, de recherche, de tournage pour débuter au tricot, pour tout comprendre du blocage, savoir comment réaliser des torsades, avec des astuces pour tricoter plus vite, tricoter en rond, tricoter son premier pull, ses chaussettes, etc, etc, etc. En vérité, si je voulais le vendre, cet e-book vaudrait facilement plus de 50 euros avec toutes les ressources et les informations qu'il contient. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'offrir gratuitement aux triconautes comme toi. Récupère ton exemplaire gratuit de la Bible du tricot en te rendant sur www.letriconautes.com slash bible-tricot Et c'est parti pour un voyage de maille en maille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada